– Alors comment expliquez-vous que le matin même du jour où François Mitterrand quittait l'Élysée pour passer les pouvoirs à Jacques Chirac, comment ça se fait qu'il vous a invité à l'ultime petit déjeuner ? Vous avez été le dernier invité à l'Élysée de François Mitterrand. – Les dernières paroles qu'il ait prononcées comme président de la République, à l'exception peut-être de quelques mots qu'il a dit à son médecin avant de passer les paroles à Chirac, que c'est à moi qu'il les a dit. Je ne l'explique pas. Je poussate, je raconte et je ne tire aucune conclusion. Il faut dire d'ailleurs qu'il y a là deux mots qui ont presque fait disparaître le livre. – Ah oui, alors vous racontez ce petit déjeuner, vous parlez de littérature, vous parlez de Jacques Attali, vous parlez de plein de choses. Et puis à un moment, vous dites, alors je lis le passage qui a soulevé des passions, j'évoque l'affaire Bousquet aux fonctionnaires de Vichy. Beaucoup reprochent au président les liens qui l'unissent à ce personnage qui a joué un rôle important dans la collaboration avec l'Allemagne hitlérienne. François Mitterrand m'écoute sans irritation apparente et il me regarde. – Vous constatez là, me dit-il, l'influence puissante et nocive du lobby juif en France. Il y a un grand silence, l'ombre de mon arrière-grand-mère passe sur l'Élysée. Alors qu'est-ce que c'est que l'ombre de votre arrière-grand-mère qui passe sur l'Élysée ? – Alors voilà, la grand-mère, c'est évidemment, il ne cacherait pas que dans un secteur de ma famille, il y avait des traces. Les juifs n'étaient pas toujours traités, au moins en conversation, comme il le fallait. – Non, je vais simplement dire, c'est qu'alors, donc les réactions, il y a des réactions, alors certains, des familiers de François Mitterrand, certains ont dit, oui, oui, il a certainement prononcé ces mots-là, il l'a dit d'autres fois, et d'autres familiers disent, on dit, doutent qu'il a pu prononcer ces paroles, ou alors vous reprochent, s'il les a prononcées, de les avoir mis noir sur blanc dans le livre. – Alors, disons les choses simplement, je crois que tout le monde, presque tout le monde, pratiquement tout le monde, reconnaît que ces paroles ont pu, et probablement ont dû, être prononcées. On ne met plus en doute, même quand on m'attaque avec une violence inouïe, que ces paroles aient été prononcées. Mais immédiatement après, on me dit, il les a peut-être dites, mais il ne fallait pas le répéter. Pas vous, pas comme ça, pas maintenant. Pas moi, pas maintenant, mais pourquoi ? Je fais ce que je veux de ce que j'ai entendu. Je ne me livre à aucun commentaire, mais je répète simplement ce qui m'a été dit, et qui n'a pas été dit sous le sceau du secret. Mais qu'est-ce que fait Saint-Simon avec Louis XIV, qu'il admire, qu'il déteste et qu'il n'est plus là ? Qu'est-ce que fait Chateaubriand avec Napoléon, qu'il déteste, qu'il admire et qu'il n'est plus là ? Alors, les attaques, c'est très très bon, ne croyez pas qu'elles m'aient tapé sur la tête et que je me prenne pour Chateaubriand et pour Saint-Simon. Mais tout simplement, j'ai raconté ce que j'avais entendu et je ne me suis livré, pour ma part, à aucun commentaire. Les commentaires n'ont pas été mon fait. Alors, vous avez déclenché l'ire de Roger Hanna qui vous a traité, entre autres mots, d'oiseau, il vous a traité de crétin ridicule. Qu'avez-vous pensé de ces attaques ? Je crois que, est-ce que c'est l'abiche ou corteline qui dit qu'un des plus grands plaisirs, c'est d'être traité d'imbécile par un idiot ? C'est l'abiche ou de corteline ? Alors, question, considérez-vous que l'expression « le bi-juif » est une expression antisémite ? Alors, je dois vous dire que je ne suis pas entré, jusqu'à présent, dans ce débat. J'ai dit ce que j'avais entendu et je ne suis pas… vous ne m'avez vu nulle part. Oui, oui, vous n'avez fait aucune réponse nulle part. Je n'ai donné de réponse nulle part. Pour ma part, si vous me demandez est-ce que vous pensez que Mitterrand était antisémite, je répondrais certainement par la négative. Oui, d'accord, mais considérez-vous que l'expression « le bi-juif » est une expression antisémite ? Pas nécessairement. D'abord, là, dans cette occasion-là, c'était évidemment le cri d'un homme exaspéré, vous savez. Vous vous rappelez l'affaire Bousquet, la pression des médias sur cet homme, et certainement ça a été le cri d'un homme qui en avait par-dessus le dos. Lobby juif, c'est une formule que je n'emploierai pas moi-même. Mais il y a évidemment des lobbys de céréaliers, des lobbys de pétroliers, des lobbys de toutes espèces. L'expression « le bi-juif », vous savez ce qui m'a frappé dans le cas de François Mitterrand, où je rapporte simplement sans commentaire les paroles qu'il a prononcées ? Je me suis dit que quand même, fallait-il que la plaie soit à vif pour que le moindre mouvement arrache de tels cris de douleur ? Mais le bi-juif… Donc, ce n'est pas pour vous une expression antisémite ? Dans la bouche de Mitterrand ? Non. Je ne le pense pas. Je pense que c'était le cri d'un homme qui était exaspéré par ce qu'il avait entendu et par la pression à laquelle il était soumise. Et diriez-vous que vous-même, aujourd'hui, vous êtes dans cette affaire la cible d'un certain lobby juif ? Oh non ! Vous savez ce que je suis ? Je suis le personnage tout à fait classique de la tragédie antique qui apporte une mauvaise nouvelle pour certains. Et quand on ne peut pas détruire la nouvelle, on essaye de détruire le messager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501